... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Dizébidou, a rencontré ce matin les leaders de partis politiques de la majorité et de l'opposition. Les futures échéances électorales et le cadre national de dialogue politique étaient au menu de la rencontre. Ibrahima Damoumat. C'est la première rencontre entre le président de la République et les acteurs politiques après la promulgation de la nouvelle constitution et la naissance de la quatrième République. Plus de 200 partis politiques, toutes tendances confondues, majorité aux positions comprises, ont répondu à cette rencontre qui s'est dévoulée au palais présidentiel. Le président de la République, Dizébidou, est resté fidèle à son discours tenu au cours de consultations post-forum national inclusif. Face aux responsables des partis politiques, il a annoncé que la quatrième République marque une nouvelle ère pour le Tchad. Ce renouveau temps souhaité du pays ne peut être possible sans la paix sociale. C'est la raison qui a présidé à cette rencontre avec toutes les forces vives du pays qui doivent jouer pleinement leur rôle. Le chef de l'État, dans sa communication, a insisté sur les vertus que représente le dialogue dans une nation. L'idéal de la réfondation, qui est le cœur de la quatrième République, appelle à la participation de toute l'opposition dans toute sa pluralité. C'est pourquoi la restauration du cadre national du dialogue politique, le CNDP, un cas d'école unique en Afrique, est une urgence que le chef de l'État appelle de tous se veut. L'ensemble des participants a accueilli favorablement cette initiative du chef de l'État et dans les échanges tous ont exprimé ce qui leur tenait à cœur. Le CNDP est un label politique tchadien qu'il convient de garder jalousement. Pour Mohamed Alabo, du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement FONAC, Mohamed Zenbada, secrétaire général du MPS, et Ibrahim Ahmed Koulamalla, président du mouvement socialiste africain rénové, il n'y a pas une arme plus importante que le dialogue pour dénouer les crises. Nous, en tant que regroupement FONAC, ici présent, nous avons toujours, dans notre démarche, répondu aux appels qu'on nous fait. On vient et on dit ce qu'on pense, cette fois-ci, et c'est par rapport au CNDP. Vous savez tout ce que le CNDP n'a pas fonctionné. Tout le monde, tous ceux qui ont pris la parole, dans cette salle-là, ont jeté l'anathème sur le CNDP. Nous, au niveau de notre regroupement, on pense qu'il faut organiser des élections libres, démocratiques et transparentes au Tchad. Et pour le faire, il faut mettre un cadre qui soit bien fait. Et ce cadre-là, on pense que le cadre ancien a échoué. Il faut un nouveau cadre. Pour mettre en place un nouveau cadre, il faut mettre en place une commission paritaire. Opposition, majorité, chaque groupe choisit librement ses personnes. Ils se mettent ensemble, ils font des propositions sur les documents de texte. On choisit nos représentants qui doivent travailler avec les représentants de la majorité dans le cadre d'une commission paritaire. Et ils doivent élaborer les textes en tenant compte des erreurs du passé. L'opposition, comme la majorité, se sont toujours rencontrées depuis 2007 pour mettre en place un cadre de dialogue politique. Lequel cadre a toujours fonctionné et ça nous a amené toujours vers des élections apaisées parce qu'on s'entend au préalable sur ce qu'il y a à faire. Cette fois-ci, encore, c'est la même chose. Le président nous demande de mettre en place un cadre de dialogue politique. La dernière fois, le cadre de dialogue politique a été élargi à la société civile. Le forum a demandé que la société civile sorte du programme des politiques. Et justement, nous allons nous rencontrer maintenant pour mettre en place un cadre paritaire, opposition, majorité. Le chef de l'État, il est toujours disposé au dialogue, disposé à l'ouverture. Et tout ce qui peut quand même faire le bien de la République, il est présent. C'est une personne qui est animée de vouloir quand même la transparence. Il ne voulait pas faire les choses sans que les autres puissent, pour qu'après les gens critiquent, il convoque tout le monde. Il a convoqué tout le monde en n'excluant personne. Il nous a demandé de mettre une structure pour la transparence des élections futures. Ça, c'est une très bonne chose. Au sorti de cette rencontre, il est question pour les acteurs politiques de redéfinir de nouveaux textes pour donner plus de vigueur et d'efficacité au CNDP. Après les échanges, l'opposition et la majorité doivent se retrouver ici parlement pour désigner leurs représentants à cette nouvelle structure. Un délai d'une semaine est accordé pour que chaque parti puisse communiquer sa liste pour la mise en place de cette structure devant conduire aux élections qui se pointent à l'horizon. Le Tchatt a un nouveau gouvernement depuis hier. La liste complète de ce gouvernement à suivre. Une nouvelle République avec 29 ministres, dont 4 secrétaires d'Etat, mais 100 premiers ministres. Désormais, c'est officiel. La rupture avec l'ancienne architecture de l'exécutif est consommée. Ainsi, la toute première équipe gouvernementale de la 4e République du 7 mai 2018 se présente comme suit. Le président du comité du suivi des résolutions du Forum national inclusif, docteur Nouradine Deloie Kassir et Koumakoy devient ministre d'Etat, conseiller à la présidence de la République. Tout naturellement, il assistera le chef de l'Etat. Celui-ci est secondé par un fidèle du président de la République, Maître Jean Bernard Padaré, qui s'occupera des infrastructures et du désenclavement. Le département de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la bonne gouvernance reste et demeure l'affaire d'Ahmad Mohamed Bachir. Idem au département de la Défense nationale, où Bichar Aïssa Diadalla tient toujours le gouvernail. La diplomatie tchadienne aura toujours pour chef Mohamed Zane Sherif. Le département se voit élargir et portera le nom du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora. Les finances de la République sont confiées à Issa Mohamed Abdelmahmoud, qui connaît parfaitement la maison et qui fera ses premières expériences gouvernementales. A la justice, Dime Arabi conserve son portefeuille. Pour soutenir les actions du gouvernement en matière de la santé publique, le chef de l'Etat renouvelle sa confiance à Aziz Mohamed Salih. A la tête de l'économie nationale et de la planification du développement, Issa Doubrang a fait cette preuve très ouverte envers le partenaire du développement. Celui-ci vaut un maintien en place. Le ministère des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé est sans changement. Yusuf Abbasala reste le chef de ce département. Boukhar Michel, l'ancien directeur général de la Sotadra, revient à la tête du ministère du Pétrole et de l'Énergie, un département dont il fut secrétaire général pendant plusieurs années. A la tête de la fonction publique, du travail et du dialogue social, un enseignant-chercheur, il s'appelle Ahmed Adirdir Defalla, précédemment directeur des études et de la législation au ministère des Aménagements du Territoire. Le professeur Zakaria Fadoul Kittir conduira désormais le département de l'enseignement supérieur. Le nouveau locateur du building des Moursals s'appelle Aboubakar Asidik Choroma, journaliste puis diplomate, qui se voit confier le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Un ancien directeur général de la société tchadienne des eaux, à la tête du département de l'élevage et de production animale. Il s'appelle Kayang Soare, à la tête d'un département vital sur lequel le pays compte beaucoup pour booster son économie nationale. Sadiq Abdelkareem Hagar conserve son poste de l'environnement, de l'eau et de la pêche. Mohamed Nassour Abdoulaye est nouveau venu dans le département qui va s'occuper de la promotion de jeunes, du sport et de l'emploi. Le secrétariat d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique est confié à Ndordi Nazaire. Alali Mohamed Aboukar, un banquier à la retraite au niveau de la BAC, est appelé à donner un coup de pouce aux finances et aux budgets de son pays. Il est secrétaire d'État aux finances et aux budgets. Rozi Mohamed, contrôleur financier de formation, est nommée secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement. La IVe République, c'est aussi la montée en puissance des femmes dans la nouvelle équipe gouvernementale. Elles occupent du département clé. Elles sont huit ministres et une secrétaire d'État. Bon à savoir, la IVe République a emporté 14 ministres, dont deux secrétaires d'État. Le premier gouvernement de la IVe République compte neuf femmes de visage et de profil connus et d'autres moins connus du public qui auront une partition particulière à jouer dans cette équipe gouvernementale. Présentation de neuf ministres et secrétaire d'État proposée par Manta Saint-Tiche-Tonté. Il y aura neuf parfums, neuf sensibilités, mais surtout neuf profils féminins dans cet attelage exécutif. On notera que ce sont des départements techniques et complexes qui ont été confiés à ces dames. Les deux ministres femmes maintenues font à présent figure de doyenne. Madeleine Alingué, porte-parole du gouvernement, continuera à gérer l'immense défi des postes, de la promotion des intiques ainsi que de la communication. Et puis, Mariam Amatnour demeure la cheville ouvrière du gouvernement et maintiendra le lien avec l'Assemblée nationale. De retour à signaler. Rosine Dibergui-Aman, la discrète ancienne ministre de l'Agriculture, revient aux affaires et aura en charge l'aviation civile, les transports et la météorologie nationale. Ruth Tdb fait également son combat dans l'exécutif après un passage à la tête de la région de la Tondilée et au secrétariat général adjoint du MPS. Elle s'occupera désormais de la formation professionnelle et des petits métiers. Enfin, ces nouvelles figures, pas forcément novices de la gestion de la chose publique, Achita Amat-Bremé, précédemment directrice adjointe du commerce extérieur, devra faire ses preuves au géant ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Au département du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, on guettera les marques de Dr Djalal Arjun Khalil. Une autre sera garante de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité. Il s'agit de Dr Djamila Bachar Al-Khatib. Lidhi Béasumda, ingénieure en industrie agroalimentaire, fera justement ses armes au gigantesque département de la production, de l'irrigation et des départements agricoles. Ndolenoudi Alex Nembay, ancienne directrice adjointe de la Chambre de commerce, mettra quant à elle ses multiples talents et expériences au service de la diplomatie tchadienne, en qualité de secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale. Les élections législatives auront lieu en novembre 2018. Le président de la République réaffirme l'occasion de la cérémonie de promulgation de la loi constitutionnelle. Le 4 mai dernier, Garsadine Gamnaji revient en commentaire sur le propos du chef de l'État. L'organisation des élections législatives en novembre 2018 est en soi pas une information nouvelle. A l'occasion de la présentation de ses voeux à la nation, en décembre dernier, le chef de l'État l'a annoncé. Lors de la promulgation de la constitution, marquant la 4e République, le président de la République a réitéré cet engagement. Cet challenge, car les défis sont d'ordre économique et financier. En cette période de récession économique, le Tchad doit mobiliser plusieurs milliards de francs CFA pour l'organisation des législatives suivies des locales. Les opérations de recensement, de mise sur pied des démembrements de la Commission nationale électorale et la répartition du matériel électoral nécessitent un financement conséquent. Le Tchad osera puiser dans ses maigres ressources pour financer ses élections. Les partenaires au développement voleront-ils au secours du Tchad ? En tout état de cause, les élections législatives ont été repoussées à maintes reprises faute de moyens financiers. Conscientes de toutes ces difficultés, les plus hautes autorités du pays comptent rélever le défi. Il faut y croire. La 4e République, depuis le 4 mai, une réalité promulguant la loi constitutionnelle. Le chef de l'État a prononcé une allocation mettant l'accent sur la jeunesse. Des promesses en faveur de cette jeunesse ont été faites. A cet effet, Mamadou Sabamichi prévient sur cet aspect. Faire de lance de la nation, la jeunesse mérite une attention toute particulière et soutenue. Le Forum national inclusif, tenu du 19 au 27 mars dernier, a mis un accent particulier sur l'épanouissement des futurs cadres du pays. Cette jeunesse qui ose a fait parler d'elle lors de cette grande rencontre mettant les jalons de la 4e République qui vient de voir le jour. Si le Forum a pensé à la jeunesse, le président de la République, Idriss Débitno, se soucie davantage de cette frange de la population cadienne. Connaissant la valeur de cette jeunesse qui a de l'audace, le chef de l'État promet d'investir dans sa professionnalisation pour qu'elle joue pleinement son rôle en cette République. Comme le président de la République a une vision pour la jeunesse cadienne, il l'encourage et lui promet un avenir meilleur. Si l'épanouissement des jeunes préoccupe les plus hautes autorités, en contrepartie, des efforts doivent être déployés pour permettre le décollage économique du pays. Certes, nombre de jeunes tchadiens sont désœuvrés à cause de la crise économique que le pays a connue. Mais bientôt, elle sera un triste souvenir. Et les jeunes doivent faire confiance aux chefs de l'État qui luttent pour leur bien-être. Car, dit l'économiste égyptien Samir Amin, tant que l'homme vit, l'espoir n'est pas perdu. Autre volet de l'actualité, le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Issa Doupaï, a accordé ce matin une audience à une délégation de la coordination de l'Alliance Sahel. L'équipe est accompagnée de l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste. L'entretien a porté sur le renforcement de partenariats et le financement de projets. On fait le point avec Addeh Fahmat Berrahm. Conduite par Jean-Marc Gravelini, l'équipe de coordination de l'Alliance Sahel s'est entretenue avec le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Issa Doupaï. La délégation est venue féliciter le gouvernement pour les efforts dans ses partenariats. Le chef de mission dévoile le financement des projets. Les partenaires de l'Alliance, les pays qui sont à l'initiative, ainsi que les institutions qui l'ont créée, souhaitent aujourd'hui renforcer le travail de proximité avec le gouvernement tchadien, et en particulier avec le ministre de l'Économie, pour tous ensemble trouver les moyens d'accélérer les projets, de mettre en place de nouveaux projets, également de nouvelles stratégies, pour, au bénéfice des populations, avoir une action beaucoup plus rapide, et avec des résultats pour les populations impactées par la crise qui est traversée aujourd'hui par le Tchad et par l'ensemble des pays du G5. Le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement a salué la mobilisation et le soutien de l'Alliance Sahel. L'impact des projets et la gestion des ressources sont relevés par le chef de ce département. La région dont il s'agit est une région fragile, le lac Tchad. C'est une région, si elle est déstabilisée, l'Afrique est aussi déstabilisée. C'est ainsi que tous les partenaires se mobilisent à nos côtés. Évidemment, les sommes mobilisées sont certes colossales, mais leur gestion, leur mise en oeuvre pour le bénéfice des populations est encore un challenge. Et nous regardons là-dessus, nous nous entendons sur les projets, évidemment, qui échouent aux populations. Les deux parties souhaitent voir les projets à réaliser, profiter aux populations cibles. Ouverture ce matin des travaux de l'atelier sur les inventeurs de polluants organiques, persistants et réglementaires au Tchad, Objectif, protéger la santé humaine et l'environnement. La secrétaire générale adjointe du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, c'est Adios Manda-Bas, qui a présidé la série d'ouverture. Christelle Ngarlentana. 16 ans après la ratification de la Convention de Stockholm en Suède, l'heure est au bilan. Cette convention permet de restreindre progressivement la production, l'importation, l'exportation, l'utilisation, l'écoulement et le stockage des polluants. Elle vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les polluants organiques, persistants, toxiques et dangereux. C'est en 2006 que le Tchad a élaboré son premier plan national de mise en œuvre. Après une décennie d'exercice, bien sûr, il est tout à fait judicieux d'envisager sa révision. C'est dans cette optique que le Tchad a formulé un projet appelé « Activité habilitante » visant à réviser et actualiser le plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur le polluant organique, persistant au Tchad, dont l'objectif est de réviser et d'actualiser cette convention. Au sorti de cet atelier, cinq rapports seront discutés et validés par les participants sur les résultats des inventeurs actualisés, sur les polluants organiques persistants et d'analyser le cadre institutionnel, juridique et réglementaire du niveau de sensibilisation et de l'évaluation socio-économique. Les travailleuses et travailleurs de la compagnie égypte en collaboration avec l'ambassade d'Égypte au Tchad ont célébré hier le 86e anniversaire de la dite compagnie. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie commémorative. L'acteac Bepapa Médéziri. Les travailleurs de la compagnie égypte de terre au Tchad rendent hommage à leur institution qui soufflent sur sa 86e bougie. La célébration de l'événement est faite en faste et en présence d'une palette d'invités représentant les grandes institutions du pays ainsi que le corps diplomatique. Occasion pour le représentant de la compagnie au Tchad de rappeler la mission de l'Égypte terre. Elle a démarré ses activités au Tchad depuis août 2014. Elle a fourni des services à des prix exceptionnels sur le marché tchadien et a pu engranger une grande part du du marché. Elle dessert un réseau assez large dans le monde entier, atteignant plus de 90 destinations, aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient, en Extrême-Orient qu'en Europe et en Amérique. Pour l'ambassadeur de l'Égypte au Tchad, il faut souligner les bonnes relations qui lient son pays au Tchad et qui permettent à la compagnie d'exercer sereinement. C'est dans cette perspective qu'elle accompagne l'égypte terre à réjoindre les géants de l'économie égyptienne telle qu'elle est la banque d'Égypte, la société égyptienne de textiles, le stylo d'Égypte, la société égyptienne d'assurance et la société égyptienne de pétrole des comptes. Je souhaite beaucoup de succès à mes frères égyptiens et tchadiens qui gèrent la branche de cette institution ici en Caméra. Je souhaite aussi que l'égyptienne continue à jouer son rôle pour renforcer les liens de relations entre les peuples d'Égypte et les peuples du monde entier. La compagnie égyptienne a au cours de cette soirée décerné à la première dame Yinda Déby Itno un trophée de reconnaissance. Le prix honorifique a été réceptionné par la représentante de la première dame, Habiba Saoulba. Rendons-nous à Béchet, dans la région du Ouadai, où le gouverneur Adoum Forte-Amadou a eu une rencontre avec une délégation de parlementaires conduite par l'ambassadeur de France au Tchad. On fait le point avec Mohamed Nasratin. En séjour au Tchad, les députés des Français de l'étranger ont inscrit dans leur agenda cette rencontre avec le gouverneur de la région du Ouadai, Adoum Forte-Amadou. L'ambassadeur de la France au Tchad, Philippe Lacoste, avait à ses côtés le consul honoreur de la France à Béchet, Jacques-Marie, et Amélia Lacrafie, députés des Français de l'étranger. Durant plus d'une heure, le gouverneur Adoum Forte-Amadou s'est entretenu avec ses hôtes sur plusieurs domaines, notamment l'éducation, les échanges commerciaux, le flux migratoire et les difficultés qui rencontrent la région du Ouadai. Les députés français se sont apaisantis beaucoup plus sur la migration qui est le souci majeur des parlementaires français. La question de la sécurité n'a pas été perdue de vue par la délégation de Philippe Lacoste. Pour elle, la région du Ouadai, qui partage une frontière commune avec le Soudan, demande une attention particulière. C'est pourquoi Philippe Lacoste a apprécié le travail abattu par l'administration régionale et a encouragé la décision prise par le gouverneur, celle interdisant la circulation des motos dans la région du Ouadai. Ils sont revenus également sur l'accueil des réfugiés soudanais sur le sol tchadien, mais aussi le nombre des réfugiés dans le Ouadai. Pour eux, la discussion entre l'administration et le haut commissariat des réfugiés est à saluer. Discussion qui a permis aux réfugiés soudanais de vivre dans leur pays d'accueil sans beaucoup de difficultés. Le gouverneur de la région du Ouadai, Adoum Forte Amadou, a aussi parlé des difficultés que rencontre la région du Ouadai, notamment le manque d'eau dans la région. Les députés français précisent avoir pris bonne note et se disent satisfaits de leur séjour à Abechi, chef lieu de la région du Ouadai. Je suis frappée par un gouverneur assez impliqué, un président de la République qui est venu, qui a répondu tout de suite à l'urgence de la sécurité. Un travail sur le terrain instantané, une coopération intelligente avec nos militaires Barkhane et une très belle entente entre M. l'ambassadeur et M. le gouverneur. Ce séjour de la délégation à Abechi constitue la fin de la mission des députés français au Tchad. La démonstration par une équipe de brigadiers secourant les victimes, ainsi que la visite de l'exposition des produits des centres de formation des jeunes de la Croix-Rouge sont les temps forts de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Au nom du comité d'organisation, Khala Ahmad Sonoussi salit les efforts consentis par les volontaires à l'humanité. Les représentants du comité international de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge française se sont relayés pour exprimer leur volonté à poursuivre les partenariats avec la Croix-Rouge du Tchad. Le président national de la Croix-Rouge du Tchad, Yahya Mohamed Liguita, fondossait un espoir sur les volontaires. Notre objectif est de mettre des stratégies innovantes adoptées par la Croix-Rouge du Tchad pour rélever les défis humanitaires. Nous voulons faire, découvrir, notre travail au public en éveillant sa curiosité. Le représentant du ministre de la Santé publique appelle à une synergie d'action. La Croix-Rouge du Tchad, qui est une institution humanitaire dont l'objet est de soulager les souffrances humaines sans distinction de race, de nationalité, de religion et d'appartenance politique, a toujours soutenu le gouvernement de la République du Tchad dans les différentes catastrophes. À la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et Croix-Saint-Rouge, les invités ont suivi plusieurs prestations, notamment le défilé de démembrement de la Croix-Rouge du Tchad. La Fondation Grand-Cœur vole au secours de couches vulnérables à l'approche du mois sain de Ramadan. Ce matin, la Fondation a fait un don de vivre et non vivre au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. C'est le président du Conseil supérieur, Cheikh Mammat Tachat el-Isa, qui a réceptionné ce don. Ce sont 400 sacs de riz, 400 sacs de sucre, 400 bidons d'huile et environ 200 nattes qui sont offerts gracieusement au Conseil supérieur des affaires islamiques par la Fondation Grand-Cœur. En plus de ces vivres et non vivres, la Fondation Grand-Cœur octroie aussi 10 millions au Conseil supérieur des affaires islamiques. C'est là, dans le but de répondre aux besoins de musulmans de mener lors du mois sain du Ramadan qui pointe à l'horizon. Remittant ce don au responsable du Conseil supérieur des affaires islamiques, le représentant de la Fondation Grand-Cœur, Oumari Ayaïsen, indique qu'il ne doute pas de la bonne répartition de ce don. La Fondation Grand-Cœur a saisi l'occasion des préparatifs du mois sain, du mois béni, pour venir au secours des sinistrés, au secours des couches vulnérables, au secours des musulmans de manière générale. Mais elle a choisi un canal. Le canal approprié, c'est le Conseil supérieur des affaires islamiques. Nous n'avons pas choisi par hasard une institution, mais c'est une institution qui est réputée, qui est reconnue et qui est beaucoup plus mobilisée pendant cette période. Et c'est pour cette raison qu'on a jugé utile et indispensable d'orienter notre aide, d'orienter notre assistance vers le Conseil supérieur des affaires islamiques. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, cher Mahamat Khatri Issa, a au nom de son institution remercié la présidente fondatrice de la Fondation Grand-Cœur pour cet acte de bienfaisance. Il rassure de répartir équitablement ce don partout où besoin sera. Le maire premier adjoint de la ville de N'Djaména, Tidiane Abdouman Nouréna, a fait une descente ce matin sur le site des éleveurs nomades de N'Djaména. Objectif, constater le travail de logement de nomades par la commission Mix, Mix sur pied. Le constat a été positif selon le maire premier adjoint. Dione Genesto. Dans ces cinq quartiers de la ville de N'Djaména, à savoir Amsinéne, Guiné-Bor, Lamadi, Goudi et Tougra vivaient des nomades. Leurs activités ne sont pas sans conséquences sur l'environnement car ceci coupe les branches d'arbres voient même les abattent pour leurs animaux. C'est pourquoi une décision de la mairie centrale a mis en place une commission Mix composée de la police nationale, la police municipale, la gendarmerie nationale et de la GNNT. Sa mission est de délocaliser ces nomades à plus de 30 km de N'Djaména comme le prevoient les textes. Le maire, premier adjoint de la ville de N'Djaména, estime que la commission n'a pas failli à sa mission. Nous sommes venus aujourd'hui pour constater l'effectivité de départ de ces animaux. Merci d'y à 90% ou même voire 95% sont déjà hors du périmètre urbain de la ville. Les restants sont en train d'être aussi répartis et je crois que c'était une première étape. Tidjani Abdraman Nouren promet également à s'attaquer aux propriétaires des petits ruminants qui errent dans la capitale. Une deuxième vague de immigrants a été interceptée à Fayyar dans le Borkou. Cette vague a été présentée au gouvernement de la région du Bata C'est pour la deuxième fois à l'espace d'une semaine que des ressortissants de la région du Bata candidats à l'immigration vers la Libye sont interceptés et arrêtés. Cette fois-ci ils sont au nombre de 77 dont 20 enfants de moins de 12 ans et 57 jeunes de moins de 30 ans. Les 57 sont arrêtés il y a quelques jours à Fayyar dans la région du Borkou et acheminés à Hattie. Ils rejoignent ainsi la terre natale après avoir enduré d'énormes souffrances dans le désert. Le Bata est en effet la région où l'on trouve l'essentiel des candidats à l'immigration vers la Libye. Les instructions de Saint-Excellency de la République chef de l'État nous permettent de livrer une guerre sans merci à ces trafiquants à travers la loi en vigueur. La procédure juridique à l'encontre des passeurs est déjà lancée informe le procureur de la République près du tribunal des grandes instances d'Hattie d'Ole Ousmane Adda. Nous venons là d'être témoins d'une catastrophe humanitaire. Oui, c'est l'avenir de cette génère qui est compromis. Selon ces enfants, l'expérience n'est pas renouvelée. Leur arrivée ici est un véritable oeuf de soulagement affirme-t-il. Quelques parents présents ont aussi exprimé leur joie d'avoir retrouvé leurs enfants sains et saufs. chapitre politique le bureau des soutiens des jeunes patriotes du MPS du Logan occidental a organisé un festin pour témoigner leur engagement à leur formation politique. Dans la même journée, une délégation du bureau national du MPS représentée par Emmanuel Natinga sensibilise les ludeurs du bureau de soutien de la localité sous le bien fondé du passage à la 4ème République. Amundou, le bureau de soutien des jeunes patriotes du mouvement patriotique du salut se félicite du passage du pays à la 4ème République. À travers cette cérémonie de réjouissance, ces militants réaffirment leur soutien au président de la République Idriss de Bidno pour son leadership à laisser entendre le coordonnateur du bureau Adam Mahmoud Umar. Cette mobilisation est aussi visible au gouverneurat. Emmanuel Natinga, membre du bureau national du MPS, explique de long à large les ténages et les aboutissants de la 4ème République aux camarades militants du MPS du Logan occidental. Selon lui, la 4ème République est née pour donner une nouvelle aspiration au peuple tchadien. Tout en exhortant ses camarades à être disciplinés, Emmanuel Natinga leur demande de garder le même élan pour le triomphe du parti aux futures échéances électorales à venir. Le conseil régional du MPS de la région du KNM a entamé la semaine dernière une campagne de sensibilisation sur les conclusions du Forum national inclusif. Moussa Mamat. C'est au siège régional du parti que les militants et militantes du Mouvement Patriotique du Salut et des partis alliés se sont trouvés pour écouter les messages liés aux réformes institutionnelles et à la 4ème république. C'était en présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles que le secrétaire général du MPS de la région du KNM a livré ces messages. Mais avant l'intervention du secrétaire général, c'est au président du comité d'organisation de cette cérémonie de vulgarisation, Abba Kaedris Adoum, de remercier et exhorter tous les militants d'être attentifs afin de saisir les différents thèmes qui seront présentés par le secrétaire général du conseil régional du MPS. Pour sa part, le président régional de l'OPJ MPS Mahayadine Mohamed Rouda a rappelé que la jeunesse du KNM reste et restera toujours derrière le président de la république Idriss Débytouno pour une bonne marche de la 4ème république. Téti Assy, présidente de l'OF MPS, elle également n'est pas du reste. Elle a convié ses soeurs militantes du MPS et des partis alliés à vulgariser ses messages à l'air proche afin de faire comprendre l'objectif du forum national inclusif. Dans son intervention, le secrétaire général du conseil régional de MPS du KNM, Moustapha Ali Fahali Zazarti, a adressé d'abord ses remerciements aux militants et aux invités qui ont bien voulu prendre part à cette rencontre marquant le début de la 4ème république. Moustapha Ali Zazarti a demandé aux militants de son parti d'être unis et solidaires pour affronter les futures échéances électorales qui se profilent déjà à l'horizon. Les militants et militantes du MPS de la région de Wadi Fira ont organisé une cérémonie de réjouissance et apportent leur soutien au président fondateur du MPS pour les efforts ayant abouti à la 4ème république. Suivez plutôt le secrétaire général du MPS. Nous, militants et militantes du Mouvement Patriotique du Salut de la région de Wadi Fira félicitons les présidents de la République chef de l'État président fondateur du Mouvement Patriotique du Salut pour les efforts louables sans faille qu'il a ménagé pour faire des processus de migration vers la 4ème république. Apportons notre soutien indéfectible sans faille et sans relâche pour la réalisation de toutes les actions à entreprendre dans l'affair du Sema de la 4ème république qui qui se veut un modèle de gestion rationnelle et vigoureuse des biens publics les renforcements de l'unité nationale de la cohésion sociale de la démocratie et de la justice. Nous lui souhaitons une santé de fer longue vie au père de la nation tchadienne apprisant des grands œuvres du Tchad. Le Rassemblement National des Démocrates Tchadien Rendité le réveil installe ses organes de base à Gauzbida dans la région de Silla sur le secrétaire national à l'organisation et à la sensibilisation qui a procédé à l'installation de ses organes. Moussambou de Abzoulaye. A l'approche de consultation électorale, le parti Rassemblement National des Démocrates Tchadien Rendité le réveil prépare ses armes pour affronter la bataille. Cette bataille est la mise en place des organes de base dans les différentes circonscriptions administratives. A Gauzbida, trois structures de base du parti ont été installées. Il s'agit des rassemblements de femmes à leur tête et de jeunes ayant à sa commande Mohamed Adam Abderrahman. Les opérateurs économiques de la région de Silla quant à eux portent leur choix sur Djédit en Nourgassi. Tous auront désormais la charge déportée plus loin le champ du Coq Blanc. Le secrétaire national à l'organisation, à la sensibilisation et à l'animation politique du RNDT le réveil, Baïgoul même Sébastien exhorte les membres du bureau qui viennent d'être installés au travail bien fait pour rélever les défis lors de futures échéances électorales. Baïgoul même Sébastien invite par ailleurs ses camarades militants à épouser la culture de la paix pour le bien-être de la population tchadienne. L'amicale des élèves du lycée Étoile Polar a organisé une causerie éducative ce week-end. Cette causerie éducative est placée sous le thème jeunesse à l'épreuve de la modernisation. Driss Mouredris. Le thème choisi par l'amicale des élèves pour ses retrouvailles s'avère pertinent. Les jeunes collégiens et lycéens de l'établissement scolaire Étoile Polaire attendent de la conférencière Marie-Mamad a dit un seul point celui de les édifier sur le preuve de la modernisation. La modernisation c'est tout simplement ce passage entre la société traditionnelle très moderne à la société moderne. Ce n'est pas en soi intime parce que c'est bien comme je le dis il faut vivre au rythme de son temps. il faut vivre avec son époque il faut vivre avec peut-être que le monde évolue il faut évoluer avec le monde. L'assistance a elle aussi animé cette causerie débat par de multiples interventions. Pour le responsable de cet établissement la jeunesse a besoin des orientations. La modernisation a de très bons aspects cependant tout comme une médaille elle a un revers et vous aujourd'hui qui êtes encore très jeune vous devez juste garder le bon chemin. Organiser tous les mois d'humain cette causerie éducative permet aux élèves de l'établissement scolaire étoile polaire d'être à jour sur des questions d'actualité. La 11e édition du festival international Codoma s'est déroulée à Gounkaya dans le département de la Kabi entre le fond de cet événement la valorisation de la culture Moussei Marba. L'événement a été marqué par plusieurs interventions. Le temps fort de l'événement avec Inou Sanklayou. Ce sont les interventions des différentes personnalités qui ont dominé les activités de la deuxième journée du festival international Codoma. La première intervention vient du président national de Codoma du Tchad. Son discours porte sur le bilan de sa gestion de cette association qui oeuvre pour le développement de cette communauté. Depuis notre élection le 4 novembre 2017 nous avons décidé de faire de Codoma une association de brassage avec les autres communautés parce que le tribalisme tout ce qui est tendance à la division n'est pas autorisé au Tchad à travers la constitution. Le président national de Codoma n'a pas aussi perdu de vue tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce festival. L'ex-ministre de la culture de la jeunesse du sport du tourisme et de l'artisanat représentant le chef de l'état a salué la tenue de ce festival avant de préciser qu'il n'y a pas de développement sans culture. Le thème de la 11e édition qui est Codoma facteur de développement gage de paix et de cohabitation pacifique n'est pas fortuit car une culture sans développement est fade et un développement sans culture est inertie. Des cadeaux symboliques ont été remis aux illustres invités. Au président de la république c'est une oeuvre d'art. 37 chefs de canton ont été mobilisés pour Codoma 2018. Au bas de ce journal cette panche noire le chef de canton de Yamodo Nagita Ngorora s'étend le premier mai dernier en Djamena deux suites de maladies à mi-connaissance sont allées lui rendre un dernier hommage avant l'acheminement du corps à Yamoda dans le département de la Nia peint des régions du Logan oriental où il sera une humaine. Il s'en est allé sans crier gare il c'est le chef de canton de Yamodo Nagita Ngororo qui reille décédé suite d'une maladie à l'âge de 79 ans à son domicile plane un climat inhabituel une mobilisation qui témoigne l'attachement de la famille des parents des amis et des proches collaborataires à ce baoba du canton Yamodo la tristesse le chagrin se lisait sur les visages de ceux qui sont venus lui rendre un dernier hommage pour la famille du défunt cette disparition tragique qu'on laisse un vide difficile à combler Papa Nagita Ngororo qui reille est aussi un conseiller par excellence des jeunes il aime partager ses expériences du passé avec les jeunes générations qui à la fois en une jeunesse dit dynamique pour assurer la relève c'est un homme audacieux plein de force et de vigueur c'est pourquoi il a même bravé le destin en rendant l'âme carrément de beau Peu Nagita Ngororo qui reille est un administrateur chevronné il a fait ses études primaires et secondaires à Fort Lamy maintenant Ndiamena à Doba et à Fort Chambol actuel Sars de 1950 à 1956 puis il est admis à l'école normale d'instituteurs de Bongor en 1994 quelques années plus tard le défunt s'est inscrit à l'université du Tchad où il décroche une licence en droit le défunt chef de canton a occupé plusieurs postes administratifs il a été plusieurs fois directeur des écoles et sous-préfet et premier secrétaire à l'ambassade du Tchad en Arabie Saoudite en 2000 il a été nommé chef de canton de Yamodo en remplacement de son père décédé il a mené également plusieurs activités politiques et associatives pour ses nobles services rendus il a été décoré officier et chevalet de l'ordre national il sera enterré demain dans son village Yamodo les regrettés laissent derrière lui 8 enfants 27 petits-fils et 10 arrière-petits-fils sur ce c'est la fameuse édition merci de votre fidélité très belle soirée à toutes et à tous bonsoir à tous